... Salut les sagittaires ! Ok, alors on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 22 au 28. On va voir déjà ce qu'on a au niveau de la pleine lune qu'on aura le 25 en Lyon. Donc n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Et que bien sûr, vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent être inversés. Pour tout ce dont vous avez besoin au niveau des produits que je propose, des services que je propose, tout est en lien dans la description. Finalement, ça devrait le faire, puisque je sais que j'ai fermé le site pendant un certain temps puisque je suis en train de travailler là-dessus. Et sur les nouveaux produits, donc bon, si ce n'est pas encore le cas, je crois que j'ai mis un lien dans la communauté pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour le tarot. Sinon, il faudra juste patienter que je remette le site en ligne ou ce genre de choses. Ça vient, d'accord ? Il y a des changements que je suis en train d'essayer d'opérer, donc ça prend un certain temps. Bien sûr, si ce que je vois dans cette séance pour cette semaine vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même, ne vous placez pas en tant que victime si vous savez que ce n'est pas forcément le cas. Et si bien sûr, ce que je vois ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas votre séance, donc vous êtes libre de fermer la fenêtre, d'aller sur l'autre chaîne de Tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous. De revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse, mais surtout n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de consulter les vidéos pour vos ascendants et peu importe ce que vous souhaitez savoir dans votre vie, si c'est l'amour et les finances et Vénus, si vous connaissez vos placements, c'est plus facile. Et regardez les vidéos qui correspondent à vos placements et ce que vous souhaitez savoir, d'accord ? Et comme toujours, faites vos choix judicieusement. Et encore désolée pour les personnes qui souhaitaient acheter des trucs sur la boutique, c'est juste que je suis en train de faire des changements et sans faire ce que j'ai à faire sur les sites, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai fermé. Parce qu'entre les gens qui commandent et les changements que j'essaie d'opérer, ce n'est pas possible. Donc juste un peu de patience, ok ? Ça va venir. Qu'est-ce qu'on a pour la planiline du 25 pour les sages ? Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires, pour la planiline du 25 pour les sages ? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont cette carte, pardon, équilibré, spiritualité, praticalité. Ça doit être un truc à l'heure actuelle qui se passe pour tout le monde puisque c'est une année qui va être assez bouleversante pour tout le monde. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'équilibrer spiritualité, praticalité parce que cette carte est venue pour pratiquement, allez, peut-être pas tous les signes, mais beaucoup de signes. Et ensuite, on a gardé votre vision. Donc peut-être que quelque chose que vous souhaitez faire, il va falloir que vous gardiez le cap, d'accord ? Que vous ne soyez pas désespérés si les choses n'arrivent pas. Continuez à avancer dans la même direction, que ce soit au niveau de vos projets ou peu importe. Mais essayez de ne pas être ni trop spirituel, ni trop ancré. Essayez de trouver un équilibre entre les deux. On a la planiline en poisson. Et là, la planiline qu'on va avoir, ça sera la planiline du 25 en lion. Donc soyez ambitieux et actifs. Gardez le cap concernant vos projets, ce que vous souhaitez faire, mais équilibrez les prières et les rituels avec le monde terrestre, ok ? Je vois ce que j'ai au niveau de l'ombre et de la lumière pour vous. Je dirais le fascicule à la fin. Pour la semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? Qu'est-ce qu'on a pour les... Sinon, j'en vais être partout, je me connais. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires pour la semaine du 22 au 28 ? La fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Mais bien, ça peut être bon, inversement, d'accord ? Ok, ça, on va prendre ça après. On va voir ce qu'on a au niveau de tout ce qui est amour et romance, pour ceux qui sont intéressés. Comme j'ai dit dans les autres vidéos, je sais que je ne le fais pas souvent. J'essaie de le faire de temps en temps, tout ce qui est pro des fois, tout ce qui est amour, histoire de donner un petit... Voir ce qu'il y a au niveau de... Pourquoi j'ai du mal à parler avec vous ? Voir ce qu'il y a pour vous, pour ceux qui sont intéressés. Ça va venir. C'est vrai que pour vous, là, vous êtes la première vidéo que je fais aujourd'hui. J'ai un peu de mal, pourtant je suis réveillée, mais bon. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'amour pour vous ? Pour la semaine du 22 au 28 ? Est-ce que vous soyez célibataire ou en couple ? On va voir. Toutes les palettes sont directes ces temps-ci. Oui, je ne sais pas. Toutes les palettes sont directes. Et j'ai bien dormi, je suis bien réveillée, donc je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les sagitaires qu'on amoure pour la semaine du 22 au 28 ? C'est quoi ? Séparation ? OK. Un moment de séparation entre vous et votre partenaire sont à l'horizon. D'accord. Bon, alors séparation, ce n'est pas la fin du monde, d'accord ? Des fois, on a besoin de se séparer pour mieux se retrouver. On va voir pourquoi. Donc bon, si vous n'êtes pas ensemble, c'est peut-être une séparation qui dure depuis un certain temps, qui vous permettra de comprendre certaines choses, enfin, si vous n'êtes pas en couple. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de prendre du recul. Après, cette séparation, ce n'est pas forcément une séparation définitive. Des fois, comme je l'ai dit, on a besoin de se séparer pour mieux se retrouver. Sans compter qu'elle est toujours collée à son partenaire, c'est un peu, c'est très toxique, c'est pas bon, justement. Donc on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a concernant séparation pour les sages ? C'est quoi, séparation ? Un moment pour les sages de terre. Ça peut vouloir parler de quelque chose de beaucoup plus simple, terre à terre. Peut-être une séparation parce que l'un d'entre vous va partir en voyage d'affaires ou ce genre de choses. Donc, il ne faut pas paniquer, d'accord ? Si ce n'est pas ça, c'est toujours pour votre bien. Qu'est-ce qu'on a pour les sages de terre au niveau séparation pour la semaine du 22-28 ? Oh là ! Cinq de bâton, six de coupe. Ouais, bon là, ça ne sent pas super bon. Et le roi de bâton, d'accord. Le roi de bâton, c'est votre énergie ou sinon, c'est que vous avez à faire un signe de feu comme vous. Ou si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui planifie, quelqu'un de brave, quelqu'un qui réfléchit, parce que ce n'est pas un chevalier, donc c'est un roi. Mais un roi de bâton, ça reste toujours quelqu'un de brave, d'ambitieux, quelqu'un qui fonce. Ça peut être votre énergie. Alors, séparation, ça peut être parce qu'il y a des conflits. Et donc, le six de coupe qui est juste en toute séparation, ça peut être ça, le regret, la nostalgie d'un moment beaucoup plus enfantin, naïf et innocent. Pourquoi on a le cinq de bâton ? Le cinq d'épée, le dix de denier et la reine de denier. Donc, ça veut parler de... Alors, le fait qu'on met le cinq de bâton et le cinq d'épée, ça veut dire que c'est tous les jours que vous vous disputez. Ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable, c'est juste très compliqué, très insupportable. C'est soit par rapport à une certaine stabilité matérielle, soit par rapport à la famille. D'accord ? On a la reine de denier et le dix de denier qui parle de stabilité, d'enfant, de... Vous pouvez être une figure maternelle qui est très axée sur les enfants et leur protection et leur bien-être. Et vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous, mais c'est peut-être des disputes par rapport à la famille. D'accord ? Vu que là, on est dans la romance, ce n'est pas que vous vous séparez de quelqu'un comme votre enfant, ça parle de quelqu'un avec qui vous êtes en couple. La reine de denier, c'est quoi ? Le pendu. Il y en a certains, c'est possible que vous soyez en couple avec quelqu'un qui était là juste pour votre argent et vous vous en êtes rendu compte. Donc, vous mettez un terme à tout ça et ça peut être difficile de le voir, de le concevoir, d'accord ? Le cinq des épées pour le cinq de bâton. J'ai l'impression que ça va transparaître, ça va transpirer, transparaître dans votre séance de tarot si ça vous affecte beaucoup. Le chariot et le sept de denier. Ouais. Le chariot, c'est cancer. Ouais, c'est possible qu'il y en a certains que vous soyez en couple avec quelqu'un qui n'en voulait que à votre argent, à votre stabilité matérielle parce que le sept de denier, c'est beaucoup de boulot, c'est investir. On a la reine de denier, le dix de denier qui parle beaucoup de finances. Donc, c'est possible que certains d'entre vous, vous soyez avec une personne qui était là juste pour votre argent malheureusement. Ou sinon, si ce n'est pas ça, c'est que vous vous sépariez d'une personne justement pour avoir une certaine stabilité parce qu'avec cette personne, c'est peut-être instable ou vous êtes en couple avec quelqu'un et au niveau de la famille, les enfants ou autres, si vous en avez, ou si ce n'est pas des enfants, c'est au niveau de la famille même, ça ne se passe pas bien. Donc, vous préférez garder votre stabilité, garder votre famille plutôt que de sacrifier votre famille parce qu'on a le pendu, on a eu le pendu. Plutôt de sacrifier votre famille pour une personne, vous préférez sacrifier cette personne pour votre famille. Le six de coupe, l'as de bâton et le quatre de coupe. C'était une relation qui était axée sur la passion, le sexe. C'était une relation qui, bizarrement, vous donnait une certaine stabilité au niveau des émotions. Dis-moi en plus, mais on a l'empereur, quelqu'un de plus âgé que vous ou un bélier, le chariot et le sept de denier, encore. Il y en a certains, c'est parce que vous voulez garder une certaine stabilité et investir. Il y en a certains, vous protégez votre vie de famille et votre stabilité. Mais il y a une histoire de séparation parce qu'il y a quelque chose qui est instable, mais ça a un lien avec vos enfants ou votre famille. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, vous ne vous entendez, ne s'entend pas bien avec les membres de votre famille ou autre, mais il y a quelque chose qui fait que, il y en a le droit d'épée juste en dessous, une séparation, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Vous reprenez les rênes de votre vie. Le roi de bâton et pas de victoire. Alors ça peut être vous inversement, mais le fait qu'on ait le 6 de bâton à l'envers, c'est soit vous qui souffrez, ou à l'étoile. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais ça ne va pas forcément être joyeux. De toute façon, de séparation, ce n'est pas joyeux, mais c'est toujours plus joyeux quand on prend la décision de le faire. L'étoile. Scorpion. Alors on a verso, scorpion, reine de coupe, quatre de bâton. Vous mettez un terme, on met un terme à une relation, et c'est quelque chose qui vous fait de la peine parce que vous aviez commencé à construire avec cette personne. Ce n'est pas une séparation, on va dire, comme un accord ou une séparation qui fait que vous saviez que vous alliez vous séparer, vous faites la bonne chose. Je pense que c'est quelque chose que vous faites, mais un peu la mort dans l'âme. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 22 au 28 pour les sagittaires ? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 22 au 28 pour les sagittaires ? Ah, on a toujours scorpion, bélier. On va faire quelque chose d'instable, quelque chose qui vous surprend ou qui est surprenant, qui arrive de façon inattendue. Le 5 d'épée. Ah ouais, bon, ça continue. Donc, c'est... Ça découle de ce qui s'est passé au niveau d'une relation amoureuse. C'est peut-être quelque chose qui vous affecte beaucoup, d'accord ? La tour, le 5 d'épée, la reine de coupe et le 4 de bâton. Quelque chose qui vous fait beaucoup de peine. Mais de toute façon, c'était quelque chose qui n'était pas stable, d'accord ? C'était quelque chose qui était bercé d'illusions, ce n'était pas quelque chose de vrai. Ou sinon, si ce n'est pas ça, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Une situation qui vous a rendu, qui vous a fait de la peine et qui vous a blessé énormément. Avec la reine de coupe et le 4 de bâton, vous recommencez, on va voir. Parce que la tour, c'est en général aussi quelque chose qui était dans le passé. Une séparation avec quelqu'un ou quelque chose qui s'est fait de façon brutale, qui vous a fait beaucoup de peine tous les jours, mentalement. et vous vous êtes noyés dans vos émotions. On va voir. C'est quoi la tour pour les Sagittaires ? Avec une reine de Denis, taureau, vierge, capricorne, corne. Ou sinon, c'est pour votre stabilité. Ce sont les mêmes cartes qu'on a vues tout à l'heure dans ça. Donc, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé pour certains. Sinon, c'est que vous... Il y a une situation qui fait que soit vous vous séparez d'une personne qui est taureau, vierge, capricorne ou vous vous séparez d'une personne qui a cette énergie. Quelqu'un de calme, de stable et d'indépendant. Et c'est possible que... C'est vrai que, en général, Sagittaires et signes de terre, ça ne fait pas forcément un bon ménage parce que les Sagittaires, vous êtes assez foufous, assez, on va dire, instables. Vous n'en avez rien à faire de quoi que ce soit. Et les signes de terre sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus structurés et carrés. Ça peut créer des conflits et c'est possible que si vous étiez en couple avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne ou qui a cette énergie dans son thème ou qui est dans cette énergie d'avoir besoin de directives et de stabilité, ça a éclaché parce que c'est beaucoup trop déstructuré de votre côté. Donc, c'est quelque chose qui vous a peut-être beaucoup blessé et vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas su quoi faire. Mais là, vu qu'on parle de cette semaine, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous... Si ça s'est passé, c'est quelque chose qui vous travaille toujours. Sinon, qui est votre carte. La reine de denier, c'est quoi ? Ouais, donc désolée. Donc, la reine de denier, c'était quoi ? Donc, chariot et le chevalier de bâton. La reine de denier, c'est peut-être quelqu'un qui a été attiré par cette énergie de liberté vous concernant ou sinon, ça peut être inversement. C'est quelqu'un qui a voulu se détacher un peu et être plus libre ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est que vous avez eu affaire ou vous étiez en couple avec quelqu'un qui est du signe du cancer. Et vous avez foncé vers cette personne sans réfléchir. Dis-moi plus sur la reine de denier. Hop là ! Le 3 de coupe à l'envers, ouais. La fête est terminée. Ouais, il y en a certains où la personne avec laquelle vous étiez, ça peut être un cancer ou un signe de terre. Vous ne vous y attendiez pas. c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine parce que vous vouliez fonder une famille avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous rendait super heureux. Mais là, la fête est finie. Le 3 de coupe, c'est la fête est finie. C'est terminé. Le 4 d'épée, bon, en général, le 4 d'épée, ouais, vous subissez ça comme quelque chose comme une trahison extrême mais c'est la fin et avec le 7 de coupe, vous ne savez pas du tout quoi faire. Le 9 de denier, le célibat, maintenant que vous êtes célibataire, vous ne savez pas quoi faire. Il y en a certains où vous avez besoin de guérir. Il y en a certains, ça s'est déjà passé puisque la tour, c'est l'énergie du passé mais vu qu'on parle quand même de cette semaine, c'est peut-être quelque chose qui refait surface. Une blessure qui n'est pas encore guérie parce que c'était une trahison profonde avec le 10 d'épée, ça parle de quelque chose, d'une trahison profonde, de révélation. Le 9 de denier, ok, le 9 de denier, le 7 de coupe, c'est quoi ? Un nouveau départ passionné. Quelqu'un de célibataire qui... C'est quoi le 10 d'épée ? Le 10 d'épée, le 7 de bâton, le 5 de denier, le 8 de denier, la reine de bâton, ouais. D'un côté, il y a une personne qui s'est séparée de vous mais c'est une personne qui a été attirée par le glamour donc c'est peut-être une personne qui est célibataire mais qui est attirée par... qui doit faire attention à ses choix, qui est attirée par on va dire le sexe et tout ce qui est... tout ce qui brille. De l'autre côté, vous avez vous une blessure profonde qui fait que vous avez... vous vous protégez énormément parce que vous êtes blessée. Vous prenez votre temps à investir dans le travail vous êtes concentré sur le boulot pour pouvoir on va dire penser votre peine mais de l'autre côté vous avez cette personne qui s'est séparée de vous ou inversement qui est célibataire et qui le vit bien. Quelqu'un qui... qui le vit bien et qui crée quelque chose. Ça peut être une personne qui peut aussi faire... qui peut... c'est une personne qui va devoir faire attention à ses choix surtout concernant une relation amoureuse parce que c'est quelqu'un qui peut être dans une situation qui va être d'un truc du jour au lendemain sinon c'est une personne qui en se séparant de vous a le choix d'avoir une certaine stabilité. Donc je disais que c'est une personne qui s'est séparée de vous et c'est possible que ça soit quelqu'un qui soit totalement heureux et épanoui au niveau célibat. Quelqu'un qui retrouve sa créativité qui retrouve une certaine abondance et une personne qui a le choix aussi. On a d'un côté une personne qui se protège à outrance parce qu'elle a mal et qu'elle se plonge dans le travail. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un d'ambitieux. On a de l'autre côté quelqu'un qui retrouve une certaine créativité, une certaine stabilité, une certaine abondance et qui a beaucoup de choix. C'est vraiment le jour et la nuit. Quelqu'un qui souffre et qui travaille dur pour pouvoir masquer la souffrance et quelqu'un qui retrouve sa créativité. Donc c'est une séparation mais pour le bien de l'un ou de l'autre. Il y a une personne qui le vit très bien et qui retrouve sa créativité, son souffle de vie, sa force vitale, sa stabilité matérielle, son indépendance et une personne qui le vit très très mal et qui noie sa douleur dans le travail. Le deux de bâton, le pendu, et le deux de bâton, c'est vous qui vous dites punaise mais... parce que le pendu, c'est un sacrifice mais le truc, c'est qu'il faut savoir est-ce que c'était un sacrifice utile. Il y en a, j'ai l'impression que vous avez foncé, tête baissée, vous vous êtes sacrifié pour cette personne et vous vous retrouvez là comme quelqu'un de stupide. En gros, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis sacrifiée, j'ai fait tout ça. Pourquoi au final ? Pour rester dans le flou et ne pas comprendre pourquoi on m'a abandonnée ? Pourquoi on m'a laissée ? Mais je n'ai pas l'impression que la personne qui se soit séparée de vous, c'est quelqu'un de mauvais. J'ai l'impression que c'est une personne qui avait besoin de séparer de vous pour se retrouver parce que c'est l'un ou l'autre mais la personne qui s'est séparée ou qui a annoncé la séparation, c'est une personne qui le vit très bien, qui retrouve sa créativité et son indépendance, qui le vit très très bien. Et d'un autre côté, il y a une personne qui le vit mal et c'est une personne qui pense ou qui s'est beaucoup sacrifié ou qui pense s'être beaucoup sacrifié pour rien. Le pendu et le chevalier de bâton jugement, c'est sûrement vous un sagittaire. Et vous avez sûrement eu affaire à un signe de terre. Comme je l'ai dit, soit ça se passe maintenant, soit c'est les souvenirs du passé qui reviennent par rapport à quelqu'un qui a décidé d'être célibataire et d'avancer. Ça peut être fortement un signe de terre. Mais si c'est un signe de terre, c'est quelqu'un qui le vit très bien. Donc, vous pensez au passé mais ne ruminez pas dans le passé parce que ça n'a pas le... Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir revenir avec vous. Surtout que c'est quelqu'un qui... Bizarrement, l'impression que j'ai, c'est que c'est une personne qui, avec vous, se sentait trop déstructurée puisque c'est un peu le signe du sagittaire. Vous n'en avez rien à faire, vous êtes dans tous les sens. Mais qui, sans vous, apprécie la liberté d'avoir une vie qui soit, on va dire, entre guillemets, déstructurée mais avec une certaine structure. C'est-à-dire que sans vous, cette personne retrouve sa créativité, sa force vitale et son indépendance, donc sa liberté et avec vous, c'est quelqu'un qui peut-être se sentait un peu bloqué parce que justement, sans aucune structure. Parce que si c'est un signe de terre, il faut dire que les signes de terre sont des signes qui trouvent leur... Ouais. Donc désolé, c'est un peu chaotique aujourd'hui. J'ai beaucoup de colis que je reçois pour la boutique. Oui, donc je disais, les signes de terre sont des signes qui ont besoin d'avoir une certaine structure et un certain ordre. Et c'est dans ça que ces gens-là se trouvent, se sentent libres. Libres de voir que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner et pas autrement. Et avec vous, les sagittaires, ça peut être compliqué. Ça peut être un signe de terre, ça peut être un signe d'eau, plus particulièrement un cancer, mais ça peut être simplement une personne qui a cette énergie de j'ai besoin d'avoir les choses bien faites pour pouvoir voir clairement ce que je fais ou où je veille avec vous. Cette personne n'y arrivait pas, mais sans vous, cette personne y arrive, retrouve une liberté pour pouvoir avancer dans la vie. C'est un peu, c'est délicat. Le 5 d'épée, c'est quoi ? Ouais, le 4 d'épée, ouais. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un avec ça là, surtout sur ce tarot-là, on voit que c'est une personne qui est prise au piège. Ou sinon, si c'est inversement, on voit de l'autre côté ce qui se passe, c'est peut-être vous qui justement être encore blessée. Parce qu'en général, la carte du 4 d'épée, c'est guérir après le 3 d'épée, après la séparation. Mais là, on voit que c'est une personne qui a encore la blessure, l'épée dans la bouche et les liens tout autour. Donc, c'est sûrement quelque chose qui vous blesse encore et vous êtes toujours dans le fou, vous ne savez pas quoi faire et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup sacrifié, mais ça, c'est pas... Si c'est quelque chose qui s'est fait dans un passé, vous n'êtes pas encore guéri. Et vous y pensez à l'heure actuelle. Sinon, il y en a certains qui vivent ça à l'heure actuelle. Le 4 d'épée, la force, le 8 de coupe et l'as de denier. Utilisez votre douleur et votre peine pour prendre du recul sur vos émotions et avancer vers votre stabilité matérielle. Lion. C'est possible aussi qu'inversement, il y a une personne qui reçoit un petit peu un peu de karma. Une personne qui vous a... J'ai pas l'impression. Fais voir. C'est quoi l'as de denier ? Le 6 de coupe et le 2 de coupe. Faites attention quand même à une personne qui souhaiterait revenir vers vous juste pour votre stabilité matérielle, d'accord ? Faites attention à ne pas donner plus que vous ne recevez. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ça. Qu'est-ce que ça a à faire là, ça ? Parle-moi du 2 de coupe et du 6 de coupe. Le monde, le soleil et le 9 de bâton. C'est quelque chose qui vous affecte beaucoup toujours. Qui vous fait de la peine. C'est une douleur qui est encore présente. Énormément. Il y a une personne qui s'éloigne de vous et qui est encore présente. Si ce n'est pas quelque chose qui se passe là à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui s'est passé et qui vous affecte toujours autant. Le 10 d'épée, l'as de bâton, ouais. Je suis en train de clarifier le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la personne qui s'est éloignée ou sinon, c'est la personne qui fait une quête spirituelle, qui abandonne et qui a un nouveau départ. la personne qu'on a abandonnée et qu'on a trahi a un nouveau départ et quelque chose de positif. C'est... La personne qu'on a abandonnée à qui on a fait du mal et qu'on a trahi finit par avoir un nouveau départ positif. Donc, ça peut parler de karma, ça peut parler de vous qui avez dû souffrir énormément et maintenant, vous retrouvez une certaine stabilité pendant que quelqu'un d'autre perd ou quelque chose comme ça. C'est assez délicat. Le 2 de bâton. Le valet de bâton, le chevalier de denier. Ouais. Et maintenant, cette personne ne sait pas quoi faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui vous a abandonnée et qui maintenant reçoit une certaine difficulté mais ce sont des difficultés financières. C'est une personne qui est dans une situation qui est délicate. Ça peut être une petite personne qui est dans un échec mais ce n'est pas insurmontable. C'est juste quelque chose de tous les jours et c'est une personne qui ne sait pas quoi faire. Ses finances ont ralenti. C'est une personne qui est un peu dans une prison mentale et qui a peut-être peur pour sa stabilité au niveau de sa maison, de ses finances. Le pendu. Le 8 d'épée, le 2 d'épée. Ouais. Une personne pour qui tout s'arrête, qui est dans la confusion et qui ne comprend pas ce qui se passe. Jugement. Ouais. Les sagittaires, j'espère que vous n'avez pas fait de rituel ou autre sur qui ce soit. La lune, c'est quoi derrière la lune ? Cancer. On en a trop là. Il y avait la reine de Demi là, le hiérophant, le 9 de poupe. Ok. Donc la lune, c'est le hiérophant. Désolée parce que, en fait, votre séance, elle est super chaotique parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement total qui s'opère. J'ai l'impression que Dieu ou l'univers... Ouais, donc désolée. J'ai l'impression qu'en fait, là, c'est Dieu ou l'univers qui un peu rend la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui vous a blessé. C'est une personne qui est dans la confusion, qui est jugée et qui est dans une situation qui est délicate, peut-être le regret ou... C'est une personne qui est dans une situation qui est délicate soit financièrement, soit mentalement. Parce que c'est une personne à qui on avait... C'était peut-être quelqu'un avec qui vous deviez être, à qui on a offert une relation qui aurait pu être stable et c'est une personne qui vous a rejetée ou que vous avez rejetée. Et ça a pu prendre un certain temps mais maintenant, cette personne commence à être dans une situation qui est délicate et se rend compte de ce qu'elle a perdu, de ce qu'il ou elle a perdu. J'ai l'impression que là, c'est un peu Dieu qui dit en gros je t'avais offert telle ou telle personne pour te rendre heureux ou heureuse et être heureux et en harmonie. Tu l'as refusé donc maintenant, tant pis pour toi et c'est une personne qui peut avoir des problèmes au niveau... Ouais, on va pas dire mental dans le sens que c'est quelqu'un qui est dans la dépression mais quelqu'un qui regrette ou qui pense beaucoup aux choses du passé. Sinon, si c'est pas ça, c'est simplement une personne avec laquelle vous étiez mariée, taureau, donc taureau, vierge, capricorne, qui a refusé de vous offrir une certaine stabilité émotionnelle. Qui a refusé votre coupe. Votre séance, elle est un peu chaotique cette semaine. La reine de coupe, c'est quoi pour les sages de terre ? Donc soit vous avez à faire un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit vous avez à faire un signe d'eau, cancer, plus particulièrement. C'est quoi la reine de coupe pour les sages de terre ? Jugement, vous êtes là, hein ? Ouais. Le 8 de bâton et le roi de coupe. Jugement, c'est quoi ? Le chariot à l'envers. Ouais. Non, c'est bien ça. Il y a une personne qui reçoit, on va dire, une punition spirituelle. C'est une personne qui, si c'est quelqu'un qui avançait et allait dans une bonne direction, c'est une personne qui est bloquée maintenant. Qui est bloquée surtout financièrement. Le 8 de bâton, c'est quoi qui vient vers le 8 de bâton ? Ouais, le 8 de bâton, l'as de coupe à l'envers, le roi d'épée à l'envers et l'as des épées à l'envers. Aucune victoire. Waouh. Ouais, il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui est punie spirituellement, qui pensait avoir un nouveau départ. Mais ça ne va pas se passer. C'est vous, inversement. Mais il y a une personne qui pensait pouvoir avoir un nouveau départ, quelque chose qui est offert par l'univers. Une certaine victoire et un nouveau départ qui aurait pu rendre cette personne heureuse, mais ça ne va pas le faire. Soit parce que c'est une personne qui va avoir affaire à quelqu'un de très manipulateur, soit c'est parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup menti et qui maintenant est puni sévèrement par l'univers. C'est une personne qui est bloquée dans tous les aspects. Le roi de coupe. La roue de la fortune, le deux de bâton et la reine de denier. La roue de la fortune. Le trois de bâton. La roue de la fortune, c'est une personne qui, si c'était quelqu'un qui souhaitait manifester quelque chose, une certaine stabilité, une certaine abondance, c'est mort. C'est une personne qui va être forcée de regarder un peu. C'est quelqu'un qui va être forcée de regarder ce qu'elle a accompli. Le deux de bâton, c'est je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Je ne sais pas. Ça peut être un signe d'eau. Si votre énergie, elle est aussi chaotique, c'est que c'était totalement inattendu. Et que ça se passe, c'est quelque chose qui se passe maintenant, mais c'est une punition qui est à retardement. Le deux de coupe. Une personne qui pense avoir un nouveau départ, mais ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Pourquoi je ne l'ai pas ? La reine de denier. Oups. La reine de denier des amours et le neuf de denier. Le choix d'être célibataire et indépendant et stable ou le choix d'accomplir certaines choses seules. Les amoureux, ça peut être un contrat aussi qui permettra à une personne d'avoir une certaine stabilité matérielle, mais pas sans dur labeur. Je ne vais pas vous mentir, cette semaine, votre séance, elle me perturbe un peu. Les amoureux, c'est quoi ? Il y a une personne qui va de l'avant et qui est accomplie et célibataire et obtient quelque chose de positif et il y a une personne qui ne n'a rien du tout. Mais la personne qui n'a rien du tout, c'est une personne qui est punie parce qu'elle a dû faire quelque chose dans le passé, trahir une personne ou bafouer quelque chose qui a été donné à cette personne par l'univers. Il y a une personne qui n'a pas apprécié ce qu'on lui a donné et qui est punie sévèrement par l'univers maintenant en ayant des blocages partout. Et à l'inverse, il y a une personne qui réussit à être indépendante, célibataire, stable et qui va de l'avant. On a le roi de couple et la reine de couple. La personne qui se sépare de vous, qui s'est séparée de vous, c'est quelqu'un qui était censé, vous étiez censé être ensemble, vous alliez ensemble en tout cas. Mais bon, c'est une personne qui a peut-être préféré avoir une certaine liberté et chacun ses choix. Et on a eu la reine de Denier, les amoureux, le neuf de Denier. Ouais, non, c'est ça. Il y a une personne qui a fait le choix d'être célibataire et abondant alors que c'est quelqu'un qui aurait pu être totalement heureux avec vous. Le 4 de bâton, c'est quoi ? Et j'ai l'impression que mine de rien, la stabilité et l'abondance de cette personne s'arrête comme une sorte de punition pour vous avoir abandonné ou quelque chose comme ça. Ou vous avoir fait du mal, avoir menti et manipulé. Le 4 de bâton, donc ça peut être du ou inversement mais le 4 de bâton, la lune, le 8 de coupe, l'as de Denier et le valet de Denier. Construire quelque chose ensemble. ça c'est tout ce que t'aurais pu avoir si on était restés ensemble. Ça peut être un cancer, ça peut être soit un signe de terre soit un cancer mais il y a une personne qui soit va devoir affronter un peu et voir tout ce qu'elle rate. Il y a une personne qui ne sait pas ce qu'elle a raté en s'éloignant de vous ou vous ne savez pas ce que vous ratez en vous éloignant de cette personne. L'as de Denier et l'as des épées pour les sagittaires. Le valet des épées à l'envers. C'est terminé. Ouais. Il y a une personne qui est passée à côté d'une certaine abondance et d'une certaine stabilité. C'est mort. La lune. Le cheval. La lune, ouais. Ce n'est pas une personne qui sait ce qui se passe. C'est quelque chose qui ralentit lentement. Il y a une personne qui se rend compte qu'au niveau de sa stabilité matérielle, les choses ralentissent mais c'est une personne qui ne se rend pas compte non plus que non seulement ça ralentit mais c'est une personne qui est passée à côté de beaucoup. Le 8 de coupe. Le 8 d'épée. Ouais. Il y a une personne qui peut-être doit prendre du recul émotionnellement parce qu'au niveau de sa stabilité matérielle ou de ses finances, c'est compliqué. Il y a une personne qui paye cher pour avoir soit vous avoir trahi soit vous avoir abandonné ou simplement parce que cette personne n'a pas su apprécier ce que vous lui apportiez. a préféré aller voir ailleurs avec le 7 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. C'est une personne qui a préféré tout ce qui est brille, tout ce qui est glamour, peut-être des relations beaucoup plus intenses. C'est une personne qui cherche ou qui a cherché une certaine stabilité ailleurs et qui l'a trouvé mais qui perd beaucoup maintenant et qui se rend compte ou qui va finir par se rendre compte que ce qu'il ou elle souhaitait avoir, cette personne aurait pu l'avoir avec vous ou simplement c'est une personne qui n'aurait pas dû vous blesser parce que maintenant c'est une personne qui est bloquée dans tous les aspects simplement pour vous avoir blessé ou ne pas avoir été franc ou franche avec vous, vous avoir trahi ou vous avoir manipulé ou vous avoir menti. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour garder ou créer un équilibre pour les sagitaires ? C'est assez perturbant parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose c'est pas une punition qui vient du tac au tac c'est quelque chose qui c'est une punition qui arrive maintenant mais ça fait longtemps que ça aurait dû se faire. Après la tour c'est comme je l'ai dit la tour c'est en gros on vous laisse vous vous construire sur des mensonges jusqu'à ce que vous soyez au top et que vous pensiez être en sécurité et ensuite on détruit tout donc oui ça peut être c'est très bien ça peut très bien être ça sans que dès qu'on a eu la tour en premier qu'est-ce qu'on a pour garder ou créer un équilibre pour les sagitaires ? Donc c'est vous inversement à vous de voir l'impératrice à l'envers aucune stabilité aucune fertilité la force à l'endroit le 5 de coupe d'accord c'est une leçon d'accord peu importe la difficulté ou l'intensité de la leçon la perte de stabilité ou la perte de créativité ou de fertilité c'est pas quelque chose d'insurmontable d'accord si c'est vous qui passez par là dites-vous que vous allez pouvoir surmonter cette difficulté et être vous allez devoir apprendre de vos erreurs puisqu'on a le 5 de coupe qui est là à l'envers qui parle de ne plus être dans le pessimisme ou autre soit vous avez eu affaire à quelqu'un qui est comme ça une impératrice qui est codépendante qui ment qui fait rien ou une figure maternelle qui est comme ça et ça vous a demandé beaucoup de force pour pouvoir tout surmonter et sortir du pessimisme soit si c'est vous qui êtes dans cette situation c'est simplement une leçon qui va vous rendre plus fort en gros vous passez par là qu'il ne faut plus jamais avoir à recommencer ce genre de bêtises l'impératrice à l'envers c'est quoi pour les sagittaires c'est les amoureux à l'envers ouais une personne qui a fait un mauvais choix dis-moi en plus ok alors est-ce qu'elle est la carte elle est pas tenue je suis persuadée je suis persuadée d'avoir vu une carte ok j'ai dû me tromper ah si le diable à l'envers ouais c'est une leçon karmique la personne qui à l'heure actuelle vit une situation qui est délicate financièrement au niveau de sa stabilité c'est une leçon karmique d'accord le diable qui représente Saturne c'est une leçon qui est difficile et karmique parce que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire parce que le diable et les amoureux là ce sont des cartes qui sont l'une opposée à l'autre et elles sont toutes les deux à l'envers il y a une personne qui a fait un mauvais choix et qui va devoir apprendre de ses erreurs d'accord ça va le faire ça va aller mais c'est juste en gros voilà ce que t'as raté voilà tout ce que t'as perdu en gros je te montre tout ce que t'as perdu et tout ce que t'aurais pu avoir à cause de tes conneries il y a une personne qui n'a pas dû avec lui ou il y a une personne avec elle ou il y a une personne qui n'a pas l'univers avec elle parce que c'est fait exprès pour pouvoir lui apprendre une leçon pour que cette personne fasse de meilleurs choix le 5 de coupe le 10 de bâton ouais c'est une personne qui va devoir porter ce poids là pendant un certain temps mais j'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui va comprendre que cette leçon c'est quelqu'un qui va réaliser d'une certaine façon je sais pas comment que ce par quoi elle passe est une leçon et qu'il va falloir qu'elle porte sa croix à cette personne donc c'est en gros une personne qui va porter sa croix et on va dire accepter la leçon pas dans le pessimisme parce que c'est une personne qui aura compris ok j'ai merdé et je suis punie ok d'accord j'accepte la leçon donc avec la force qui est à l'endroit c'est quelqu'un qui va faire preuve de force et d'intelligence pour pouvoir s'en sortir j'ai plutôt l'impression que c'est une personne là c'est pas une personne qui est amère au niveau de ses leçons c'est une personne qui en gros sait qu'elle vit quelque chose de difficile et c'est une personne qui sait que c'est mérité et qui va on va dire porter sa croix avec le sourire et se dire ok j'ai merdé d'accord donc ça peut être vous parce que les sagittaires en général vous êtes justement les préférés un peu de l'univers vous êtes les plus chanceux donc vu qu'on a eu le 10 de bâton à l'endroit avec quelqu'un qui porte sa croix avec le sourire c'est possible c'est possible que ça soit vous qui vous rendiez compte que d'un mince oui ok d'accord j'ai merdé je suis pénie par papa Saturne et c'est comme ça sinon c'est inversement mais la personne qui passe par une phase qui est difficile c'est quelqu'un qui comme je l'ai dit sait pourquoi elle passe par là et qui l'accepte qui accepte le défi et la leçon et ça durera le temps que ça durera d'accord qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ? soleil en lion le soleil justement c'est l'abondance c'est la stabilité c'est le succès et la réussite et le lion c'est le signe du soleil peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans son ego et on a la pleine lune en lion le 25 donc soleil en lion c'est quoi pour les sagittaires ? le 3 de coupe et la lune il y a une personne qui on va dire qui comprend très bien ce qui se passe c'est une personne qui bizarrement perd beaucoup en stabilité c'est pas quelqu'un qui perd tout dans le sens où c'est une personne qui va tout perdre et qui n'aura pas de soutien ce sera juste quelqu'un qui aura un tout petit peu de soutien histoire de vraiment pas finir à la rue ou de ne pas être dans une merde pas possible mais c'est une personne qui va devoir vivre avec beaucoup de difficultés donc avec le 3 de coupe il y a un truc qui m'intrigue dans cette séance il y a un truc qui manque dans cette séance et je sais pas c'est quoi il manque quoi il manque quoi dans la séance qu'est-ce que je vois pas l'impératrice c'est quoi la lune qu'est-ce que je vois pas le roi de bâton le chevalier de bâton la reine de bâton non c'est bien ça il y en a certains d'entre vous il y a une personne qui fait qu'est-ce qu'ils font là le magicien c'est bien ce que je me disais soit il y en a certains d'entre vous par contre vous faites quelque chose pour que cette personne soit punie spirituellement il y en a qui il y en a certains ce que j'ai vu c'est réel il y a certaines personnes qui sont punies mais il y en a d'autres vous la reine de bâton le roi de bâton et le chevalier de bâton avec le magicien ça peut parler de vous qui faites quelque chose de spirituel pour atteindre la stabilité de quelqu'un et la créativité de quelqu'un c'est bien ça qu'est-ce qu'il arrive à l'impératrice le six d'épée quelqu'un qui pourrait aller vers la paix je me disais bien qu'il manquait un truc ouais très bien certains d'entre vous vous avez fait de la sorcellerie ou de la magie pour pouvoir atteindre quelqu'un soit vous l'avez fait lors de la nouvelle lune soit vous l'avez fait lors de la pleine lune il y en a certains vous avez fait un certain rituel pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un soit dans la merde mais c'est quelqu'un qui va réussir à aller vers la paix qui va pouvoir baisser la garde et se reposer un peu et qui va peut-être pouvoir avoir la paix cinq minutes le huit de denier là avec le travail que vous avez fait spirituellement ça marche pas ça a peut-être ouais le choix et le monde ce que vous avez fait là c'est pas du bon boulot et ça marche pas il y a une personne qui est une figure maternelle qui est quelqu'un de créatif ça peut être un artiste qui va avoir le choix d'aller vers la paix de pouvoir valider ainsi d'aller ailleurs il y en a certains alors ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à certains qui vivent on va dire quelque chose de difficile parce que c'est karmique c'est le cas mais il y en a certains chez les sagittaires vous avez fait un rituel de la sorcellerie ou autre pour que cette personne ne puisse pas avancer ou bloquer les finances de cette personne mais ça va pas fonctionner c'est une personne qui va avoir le choix de pouvoir prendre un nouveau départ et d'aller dans la paix et la sérénité le 8 de denier à l'envers là ça part de quelque chose qui fonctionne pas d'un travail qui ne fonctionne pas cette personne pour aller vers la paix et le calme et sortir des conflits et des difficultés et pouvoir enfin se reposer pourquoi ça marche pas avec le 8 de denier le 7 d'épée parce que vous êtes il y en a certains où vous faites quelque chose vous êtes malicieux et mauvais il y a une personne qui va échapper à une situation de justesse je me disais bien qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas c'est pour ça que votre séance a été aussi chaotique parce qu'il y a un truc qui tournait pas rond là-dedans tout ça la fée absinthe le message c'est intoxication, distorsion et excès d'indulgence le message divinatoire cessez immédiatement une alarme vient de se mettre en marche vous mettant en garde contre la dépendance l'intoxication et le délire votre moi supérieur sait que si vous acceptez encore de cette merveilleuse potion que l'on vous offre que ce soit sous forme de relations de nourriture, d'alcool de sexe ou de paroles nocives cette complaisance vous éloignera définitivement du bien-être et de la clarté d'esprit rappelez-vous que quand vous êtes tenté vous n'avez pas besoin de fuir de maudire cette adorable petite fée et moins encore de céder vous devez seulement rester sobre et clair vous savez que vous êtes pourchassé par une terrible dépendance et que vous hésitez pris dans son délire ce n'est pas le moment de faire du déni vous avez une chance de vous libérer il y en a vous vous éloignez de quelqu'un ou il y a une certaine séparation avec quelqu'un et c'est très bien parce que c'est une personne qui est toxique il y en a vous continuez à faire certaines choses qui ne sont pas bien il va falloir que vous arrêtiez vos bêtises d'accord équilibrer spiritualité et praticalité peut-être que vous êtes beaucoup trop dans le spirituel à faire des rituels c'est pas trop tard d'accord faites juste attention il y en a vous êtes sur le fil du rasoir faites attention le dernier conseil pour les sages concernant ceux qui ont fait un rituel de magie de sorcellerie c'était stupide le fou à l'envers il y en a vous avez fait des rituels de sorcellerie de magie sur quelqu'un pour bloquer son indépendance et son argent ou autre ou sa créativité ou sa stabilité c'était stupide qu'est-ce qui va arriver à cette personne concernant ses actes de magie le 3 des épées le 10 de bâton le 8 de bâton c'est quoi le 8 ? 5 ouais quand j'ai dit qu'est-ce qui va arriver à cette personne c'est à vous pas la personne de toute façon c'est terminé si vous avez fait des rituels pour pouvoir créer des conflits des difficultés ou autre faire en sorte que cette personne ait vraiment des difficultés ou autre ça va pas le faire c'est terminé si c'est cette personne qui a fait ça inversement c'est terminé mais c'était quelque chose de stupide d'accord ok votre centre était un peu spécial mais il fallait fouiller un peu cette semaine parce qu'il y en a qui ont fait des choses maléfiques on va dire et mauvaises en secret d'accord et donc du coup c'était pas enfin je l'ai senti mais j'ai pas vu ça dès le début mais enfin bref les sagittaires c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 22 au 28 je vous souhaite tout de même une bonne semaine une bonne pleine lune en Lyon du 25 et je vous dis à la semaine prochaine bye